bonsoir messieurs dames alors ce soir de quoi vais-je vous parler je vais vous faire un petit cours de comédie puisque c'est ma spécialité la comédie c'est une espèce d'improvisation émotionnelle dans laquelle il faut être en harmonie avec soi même c'est à dire que l'on ne doit pas tricher pour être le plus vrai possible avec ses vrais sentiments lorsqu'on parle dans un micro ou qu'on parle à la télévision l'authenticité c'est ce qui va faire que on va être un bon comédien pour ma part quelquefois je suis plus ou moins authentique j'essaye de me rapprocher le plus près de moi-même de qui je suis et pour cela c'est pas si facile que cela en a l'air mais enfin je pense que je me débrouille pas mal alors lorsque l'on veut être vrai le plus dur c'est de dire les textes justement appris par coeur parce que dès que l'on va être dans une espèce de répétition d'un texte appris on va avoir le sentiment de se rapprocher de quelque chose qui est déjà connu et qui donc se détache de la réalité parce que la réalité n'est pas prévisible un bon comédien ne sait pas ce qu'il fait sur la scène c'est ce qui rend l'imprévisibilité attrayante et dans cette imprévisibilité peut-on faire rire ou faire des blagues c'est une question que je me pose depuis longtemps je me suis dit hier soir je vais leur faire une blague mais si je me mets à faire des blague je vais commencer à être prévisible de façon pour jouer la présibilité il va falloir que je mette en place tout le mécanisme de l'action et de l'acteur ce n'est pas évident à mettre tout de suite en place il faut travailler quand même un certain nombre de temps pour pouvoir sortir une action prévisible comme une blague j'y travaille je ne sais pas si j'y réussirai j'y réussirai mais c'est dans la myra de point on peut dire que la gestuelle de l'action de l'acteur est très importante c'est un peu un jeu de mime qu'il va falloir en même temps réaliser pour faire quelque chose de prévisible parce que je ne sais pas exactement pourquoi mais la mécanique corporelle le jeu de mime participe à la mise en scène du comédien alors comme je n'ai pas travaillé encore mon jeu de mime ça risque d'être plus difficile à démontrer mais je vais revenir pour vous faire une démonstration dans ma prochaine apparition j'enri 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 j'enri